bonsoir à toutes et à tous bienvenue en direct de la conférence de presse donnée par le fc progrie nidercom pour annoncer sa première recrue estivale pour la saison 2021 2022 donc ce sera antoine masur ici présent attaquant de formation en tout cas de devenir on verra ça ensemble voilà je vais vous laisser poser vos petites questions vous aurez un compte rendu ce soir dans sur nos réseaux sociaux facebook instagram on a préparé aussi une petite vidéo de d'antoine pour lui vous montrer ses qualités il n'a pas vu encore non plus un petit mix de ce que tu as déjà fait et on remercie d'un fédère et notre partenaire vaco de nous accueillir dans leurs locaux pour leur soutien historique maintenant parce que je crois qu'on jouait déjà là avant que je jouais c'était déjà là et j'espère peut-être après que je sois plus là ils seront encore là ce serait ce serait le top voilà voilà en tout cas merci beaucoup je vous laisse julien je te laisse poser les questions pour ceux qui n'auront pas la chance ou le temps de voir les vidéos ce soir c'est quoi le résumé de ta carrière du coup moi j'ai été formé au clermont foot dès l'âge de cinq ans jusqu'à mes 18 ans après à partir de 18 ans je suis parti à orilla carpajon en national 3 où j'ai fait deux ans et demi là bas avec une cinquantaine de matchs de national 3 après j'ai en hiver avant le comique j'ai signé à à bourges 18 en national 3 aussi où on a connu la montée après le comique du coup j'ai fait trois mois là bas trois bons mois et j'ai signé à moulin les heures les dernières en national 2 après bon il y en est un peu compliqué que le comique et puis me voilà au progénier d'air quand quand un directeur sportif un directeur partout court dit qu'il était forme en tant qu'attaquant c'est qu'on peut c'est toujours attaquant ou que ça a évolué comment c'est ouais j'ai été formé comme attaquant jusqu'à mes 18 ans après quand je suis parti à aurillac j'ai joué à lier pendant jusqu'à tous mes matchs de n3 j'ai joué à lier avec aurillac et bourges et cette année à moulin les heures j'étais replacé comme attaquant pointe donc donc voilà et puis là je suis là pour jouer attaquant de pointe et marquer des buts c'est le projet en fait l'attaquant de pointe le projet c'est ça après c'est toujours au coach de définir en fonction des forces en présence comme d'habitude au progrès on est toujours nos entraîneurs à constituer le meilleur groupe possible de 24 dans l'effectif antoine arrive pour jouer pour jouer effectivement avant-centre mais je pense que si le coach à un moment ou l'autre besoin de lui sur les côtés il le fera avec plaisir aussi mais c'est vrai qu'on l'a recruté pour être attaquant également tony luzier riad abbas qui reste à bord sachant que tony peut aussi évoluer sur les côtés que riad peut jouer en neuf et demi voire en dix ça fait partie des projets des idées de jeu en tout cas du staff technique pour la saison prochaine ils auront neuf match de préparation pour mettre tout ça en musique donc il est même pas impossible en fonction du choix des coachs que nos trois attaquants prévu jouent ensemble et en même temps c'est ça qui est aussi intéressant par rapport aux trois profils voilà pourquoi on a recruté antoine et on voulait aussi de mettre de la vitesse la profondeur dans notre jeu au niveau offensif c'est quelqu'un de très à droite dans les buts donc ça c'était un complément on dit toujours vaut mieux avoir deux trois quatre gaillards dans l'effectif capable de mettre 20 buts qu'un seul on l'a vu encore cette saison il ya dit un meilleur buteur avec 16 mais quelque part voilà si on avait eu un deuxième un peu plus près de lui ça nous aurait peut-être ouvert les portes de l'europe par exemple ça fait partie des petits détails et en tout cas des éléments qu'on veut optimiser l'an prochain pour pour aller chercher l'europe qu'on a manqué cette saison ils vont quoi comme projet le programme leader quand ils viennent démarcher un joueur bah voilà le projet c'est de retrouver l'europe de l'année prochaine le club est très ambitieux j'ai eu thomas donc du coup il ya un petit mois et j'ai aussi le coach monsieur léoni voilà ils m'ont rendu un bon projet ambitieux avec avec une belle qualité de football aussi j'ai vu les derniers matchs aussi donc donc voilà le projet c'est de retrouver l'europe le plus possible et de faire une grosse saison cette année qu'est ce que vous avez trouvé ce que vous avez pensé des derniers matchs justement j'imagine qu'en plus où les équipes plus comme supporter qu'autre chose on a plus envie de jouer l'europe que même pas la jouer bah c'est ça après contre le racing c'est sûr que que j'étais plus un supporter et voilà il y a eu ce petit but en jeu qui qui est malheureux mais voilà j'ai trouvé que l'équipe voulait très très bien et j'ai hâte de débuter avec eux et et voilà de faire une grosse saison vous êtes le genre de quelqu'un qui se fixe quand même des objectifs ou en général disent que non je me fixe des objectifs après je les dis pas je les garde pour moi mais ça c'est bien voilà toujours des objectifs en tête moi je vais les dire c'est minimum 19 parce que la prime numéro 19 j'ai dit ça c'est le nombre de but minimum voilà tu aurais mieux fait de problème neuf tu aurais moins de non je préfère moins de pression ou le 29 ça me va je crois qu'il ya un suiveur du progrès d'europe qui est pas là aujourd'hui mais à chaque conférence de presse il demande pourquoi le numéro 19 c'est ma date de naissance et puis c'est une date un peu particulière pour ma maman donc voilà à cause de la naissance j'espère ma naissance et ma maman c'est à d'accord pour quelque chose d'autre mais on t'aura pas quoi c'est pour son décès donc voilà décédé une date comme ça donc c'est pour elle très bien de toute façon je pense que rien avec d'autres questions très parfait parfait impeccable écoutez merci beaucoup non conférence de presse rapide et claire efficace voilà c'est ce qu'on avait le temps de voir la vidéo ouais la vidéo ça reprend surtout les buts qu'il a marqué sur les deux trois dernières saisons il y en avait une qui circulait sur les réseaux en fait on a mis aux couleurs du progrès puis on va en profiter pour la diffuser ce soir et puis ça permet de qu'aux gens qui ne connaissent pas en tout cas voient ses qualités et les raisons pour lesquelles on a recruté c'est toujours bien de parler de se présenter on trouve mais après des images et déjà ce qu'il a pu faire précédemment c'est toujours c'est toujours plus intéressant de le voir en live et là je crois que sur les buts qu'on a il ya un gros ce panel de ces qualités et un peu tout le dribble la vitesse déplacement les frappes je pense qu'on a un résumé complet sur la vidéo qu'on diffusera pas oublier qu'il est jeune il a que 23 ans en septembre donc il compte même pas joueur transféré c'était aussi un atout supplémentaire pour le pour le recruter il faut faire toujours les mêmes calculs luxembourg avec les réglementations un malgré tout parfois on l'oublie un peu mais voilà le cadre jt le nombre d'étrangers etc 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 et voilà étant donné que c'est au 1er août la règle en étant né le 19 septembre il aura 23 ans mais il sera pas joueur transféré donc ça c'est très bien il comptera pas dans les cinq sésame qu'on peut distribuer par saison mais c'est vrai que c'est vrai que stéphane a fait un peu de la médecine de guerre quand il est arrivé ce que toi tu as vu sur le terrain et j'imagine que c'est pas le projet de jeu qui t'a vendu non plus le progrès c'est une belle chose enfin toute la fin de saison mais j'imagine que c'est pas la façon pour les rejouer la saison prochaine stéphane léoni il a vendu à quelque chose de d'abouti sur le papier pour dire on va jouer comme ça je compte utiliser comme ça etc le coach m'a vendu il m'a il a tiré le mur de son effectif cette année aussi et beaucoup de blessures donc ils ont fait une très bonne partie une deuxième partie de saison depuis qu'il est arrivé donc donc voilà après moi et voilà on aura des objectifs et des ambitions l'année prochaine et on verra dès la reprise tout ce qu'il a concocté pour nous venant pas du tout du coin j'imagine que tu connais personne dans ce nouveau effectif à part ce que c'est pas parce que le joueur que tu as vu sur le terrain et que tu as regardé de loin en tant que supporter c'est ça ouais je me suis un peu renseigné sur l'effectif quand même après je suis fan de foot donc je me suis renseigné un peu sur tout même sur le championnat donc j'ai hâte de découvrir le championnat ma nouvelle équipe et puis voilà et pourquoi pas aller plus loin ça fait partie du projet aussi voilà s'il peut être des années à marquer beaucoup de buts avec nous tant mieux mais à son âge c'était aussi je pense qu'avec avec ses agents aussi romain christian on avait parlé en amont c'est aussi peut-être un tremplin dont le progrès va lui servir pour plus tard et pour le futur nous on espère toujours plus tard possible on joue toujours le jeu avec ainsi ça doit arriver au bout d'une saison que tu as mis 30 buts et qu'on est européens au mieux alors alors tout le monde aurait été gagnant cette saison là et ça c'est vrai que ça faisait partie aussi un peu au delà du joueur non transféré un peu de ses objectifs à lui et des nôtres et de celui de ses représentants à pas se le cacher puisque c'est aussi les représentants de méron qui est venu chez nous dans un autre contexte en revenant de ligue 2 après une déception et qu'on a réussi à réathlétiser remettre en avant aussi par son travail voilà tu fais un petit coup coup en même temps j'en profite et je souhaite une belle deuxième saison au red star avec encore plus de matchs et de buts parce que parce que voilà parce qu'il le mérite peut-être qu'un jour il portera aussi lui les couleurs du progrès mais j'espère le plus tard possible pour lui ça voudra dire qu'il fonctionne bien en professionnel en france voilà merci à toutes et à tous nous avoir suivi en live vous pouvez voir la vidéo aussi en différé toute toute la soirée demain après demain sur notre chaîne youtube et sur notre page facebook et on vous souhaite voilà à toutes et à tous une bonne soirée merci quelques photos